Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris, alors que les investisseurs attendent la prise de parole de Jérôme Powell ce soir à 19h, suite à la réunion de politique monétaire de la Fed qui a débuté hier. Les investisseurs vont suivre cette prise de parole avec beaucoup d'intérêt, avec notamment trois sujets attendus, les projections de croissance de la Fed, les anticipations d'inflation mais également les prévisions en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt. Les investisseurs craignent en effet que l'amélioration de l'environnement économique ne force l'institution à procéder à une réduction de son soutien à l'économie américaine plutôt que prévu. Une amélioration ressentie grâce à l'accélération de la campagne de vaccination mais également grâce à la publication de statistiques encourageantes ou encore l'adoption du plan de relance que Jérôme Powell avait d'ailleurs appelé de ses voeux avant l'élection de Joe Biden. Trois facteurs qui pourraient donc forcer la Fed à réduire le montant de ses rachats d'actifs avant 2023, échéance fixée donc par la Fed lors de ses dernières prévisions. Si Jérôme Powell et d'autres représentants de la Fed ainsi que Jeannette Yellen, ex-présidente de la Fed et actuelle secrétaire au Trésor américain, ont multiplié les discours rassurants à ce sujet ces dernières semaines, estimant notamment que les objectifs d'emploi et d'inflation de la Fed étaient loin d'être atteints, ces craintes se ressentent toujours dans les rendements obligataires aux Etats-Unis avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,64% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux alentours des 2,39%. Du côté des statistiques, l'inflation en zone euro est confirmée à 0,9% sur un an au mois de février. Sur un mois, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2% porté notamment par les prix des services et des denrées alimentaires. Et on notera également, même si cela a peu d'impact sur les marchés financiers, qu'aujourd'hui se tient en France la première vente aux enchères de bitcoins. Celle-ci concerne 611 bitcoins. Les ventes qui ont commencé dès 9h ont connu une légère euphorie sur les premiers lots avec parfois des prix d'achat multipliés par 2 ou par 5 par rapport à la valeur de cotation de la monnaie virtuelle avant de voir les prix d'achat rejoindre ceux du cours de la monnaie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Orpea annonce viser une progression de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur l'année en cours. L'exploitant de maisons de retraite a publié pour l'année 2020 des résultats affectés par la pandémie avec un résultat net par du groupe en recul de plus de 30% à 160 millions d'euros. Ce malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% sur l'année. On notera également qu'ADP annonce un trafic en recul de 67,5% au mois de février par rapport au niveau un an auparavant tandis que Vinci Airport fait lui part d'un recul de 84,5% sur un an toujours donc au mois de février. Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 19% de leur côté au mois de février toujours en lien avec les restrictions liées à la pandémie. Cela n'empêche pas Stellantis de gagner un peu plus de 1% à la mi-journée tandis que Renault gagne un peu plus de 3% et on notera côté valeur toujours qu'à la suite de la décision de HSBC de se séparer de sa filiale Banque de Détails en France le fonds américain Cerberus serait entré en négociation exclusive pour le rachat de cette filiale. Si aucun montant n'a été divulgué pour le moment le fonds Cerberus se porterait donc acquéreur en cas de succès des négociations de 230 agences HSBC employant pas moins de 4000 salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada